Bonsoir tout le monde, bienvenue au TVA 18 heures. Après six jours de crise, la Banque Laurentienne affirme que son système est enfin rétabli. N'empêche, la suspension des services a plongé des milliers de clients dans l'angoisse. Et vous êtes d'ailleurs nombreux à nous écrire encore ce soir. Sans argent, comment payer votre carte de crédit, votre loyer, votre épicerie, ou encore comment faire rouler votre entreprise? Pour les clients pénalisés, l'histoire est loin d'être terminée. Élisabeth Laplante. Moi, je vais changer de banque, c'est tout simplement ça. Des clients à bout de patience. J'ai mon aide sociale, plus ma pension des rentes du Québec. Mais là, il n'y a rien de déposé. D'habitude, c'est supposé d'être là, mais c'est pas là. Voilà six jours qu'une panne paralyse différents services chez Banque Laurentienne. Et le problème n'était toujours pas résolu ce matin. Ça fait deux virements que je ne reçois pas. Fait que là, il faut que je chiale. J'ai pas dit ça dans le matin, mettons. Je voulais aller justement faire mes épiceries. Il reste plus grand, je pense à manger à la maison. Je comprends pas, je comprends pas. Si lundi, mes dépôts sont pas faits et mes paiements passent, il fait quoi, la banque? Depuis dimanche, ce que ça dure. Moi, ça fait deux fois pour l'année pour la Banque Laurentienne. Moi, c'est fini. Et lorsque les clients se rendent sur le site Internet de Banque Laurentienne pour soit vérifier le solde de leur compte ou encore payer des factures, il y a ce message qui s'affiche toujours. On peut lire, en raison d'un volume de trafic plus important que d'habitude, il se peut que BLC Direct soit plus lent ou qu'il y ait des interruptions de service. Ça marche une fois de temps en temps, mais il y a tellement de monde, en fait, sur l'application en même temps que ça bug. Une source de stress pour plusieurs clients, dont Raymond Nadeau. Présentement, j'ai un compte en souffrance que je ne sais même pas s'il va se payer ou pas. J'ai pas moyen de savoir le montant que j'ai disponible dans mon compte. C'est affreux. On comprend définitivement l'anxiété de nos clients. Sur les ondes de LCN, le chef de la direction financière a, une fois de plus, présenté ses excuses. On comprend que ça a affecté leur confiance. On s'en excuse. On va faire tout ce qui est en notre possible pour rebâtir cette confiance-là. En date de présentement, les systèmes sont encore une fois disponibles pour les clients pour accéder à leur compte de banque. Banque Laurentienne laissait entendre en fin de journée que la situation était pratiquement de retour à la normale. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal.